Moi, c'est Max, et elle, c'est Manon. J'ai tout quitté pour partir deux ans au Canada et y vivre mon aventure. Et ce bon vieux van des années 80, c'est Bobby. Traverser le Canada à bord d'un vieux van vintage, voir des paysages uniques, rencontrer des gens du monde entier, ne pas avoir la notion du temps, apprendre à vivre autrement, et au jour le jour, c'était mon rêve. Bienvenue dans le Bobcle. Dans le dernier épisode, on était situé sur Pornfew. On a pu pêcher du poisson et à la fois rencontrer un ors. C'était une journée mémorable. Je vous invite à voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, on est donc parti de Pornfew pour rejoindre Lake Kowitschern. Alors, aux alentours de Lake Kowitschern, on y a passé quelques jours dans un petit camping, juste en face du lac, c'était incroyable. Il faisait beau, kayak, coucher de soleil, comme d'habitude. C'était fou. Mais après tout ça, on a vite enchaîné. On est directement passé de la côte ouest à la côte est. Après avoir passé 4 jours sur Lake Kowitschern, nous voilà repartis vers une prochaine ville nommée Denkan, si je le prononce bien. A la française, on dit Denkan, je pense. Là, directement en rejoint la côte est. On est en partie de Victoria, comme vous avez pu le voir avant, on est parti sur la côte ouest. Maintenant, on a directement traversé le milieu. Nous voilà à Lake Kowitschern, si je le prononce toujours bien. On a fait 3 jours ici. Nous voilà repartis du coup sur la prochaine ville Denkan. On est au plein. C'est parti, on prend la route. Bon, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un M. le m c'est quoi c'est le mcdo c'est l'amérique c'est les ressources c'est qu'on est passé de la pampa au mcdo à pêcher du poisson pour se nourrir à walmart je vais le mcdo des frais 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 il fait quoi sur la poubelle mais ça va il est abonné aux copains abonne toi oh 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 Regardez-moi ces belles maisons, ils sont magnifiques, ils flottent sur l'eau, c'est Venise au Canada, ils sont bien en fait, petit balcon, on est rooftop, on va tirer, on va pêcher, on va tourer la pilule, et que demander de plus quoi, c'est le Canada, c'est le repris, c'est beau. Le chemin de trail au Canada, il y a carrément des échelles pour descendre, des cordes, regardez-moi cet endroit naturel, là on était en petite balade, on est sur un chemin d'accès, ma foi, pas très facile d'accès, mais moi j'aime bien, c'est assez atypique, c'est à l'air résistant, je fais confiance, est-ce que je devrais ? Je ne sais pas, mais ça le fait. C'est génial, il y a des petites cordes, pas facile le chemin, surtout en claquettes, mais on y arrive. Magnifiquement beau, cette rivière, j'ai l'impression, c'était l'Ardèche carrément, même les gorges du Verdon, l'eau était magnifique, à la fois on n'avait pas le soleil, mais ça donnait envie d'y rester, d'y camper, en tout cas, je mets ton endroit, on continue la route. Nous voilà arrivés dans une petite rue résidentielle, bien sympathique, où nous attend au sommet, une vue imprenable sur Naïnamo, et sur un joli coucher de soleil qui nous attend, donc c'est parti, petite grimpette de cou à 5 minutes, et après, on va chiller, coucher de soleil, on va manger, et au pied, mais là, avant tout, c'est détente. On est en vacances quand même, là on arrive sur la Golden Hour, on est pile à l'heure, regardez-moi ce petit soleil qui nous chauffe doucement le visage, et qui va nous révéler plein de couleurs à sa descente, ça va être assez joli à voir. Qu'est-ce que tu t'es pris ? Bah en ce moment, je fais un focus sur les salades du supermarché Save One Food, là, je me prends tout le temps la salade de pâtes au bacon, et sauce ranch, avec du poulet, et filet, ça j'adore. Moi je suis parti sur un petit ton type hawaïen salade, au ton du coup, ton cru, avec du lait de coco je pense, des petits oignons, tout ça, des petites craines de sésame, et une petite salade grecque, avec concombre, tomate, oignon rouge, coivron, et puis voilà quoi. On va aller visiter cet après-midi, on est actuellement dans la ville de Parcsville, Parcsville, c'est un endroit assez mignon, il y a plein d'endroits sympas à faire, donc on va aller visiter tout ça, découvrir. Bon les copains, on est aux alentours actuellement de Parcsville, c'est un petit village bien mignon, là on est arrivé sur une petite route où il y a plein de magasins, il y avait une ancienne collègue sur Jasper, qui m'avait conseillé d'aller visiter ce petit village-là, il y a carrément des chèvres qui sont sur le toit des magasins, et ils font leur vie normale. Il y a même un petit symbole qui dit faites attention aux chèvres qui peuvent vous chier dessus. Ah voilà, j'en avais une juste là. C'est énorme, c'est vraiment atypique d'avoir un petit village comme ça où les chèvres se baladent normalement sur le toit. C'est absurde un peu. Oui c'est absurde, c'est what the fuck. C'est what the fuck. Ah les gars, il y a plein de maquettes, je suis fan de ça. C'est trop bien, il y a tous les modèles qu'il y a. Là il y a une petite Jeep, Tema avec la petite pelle sur le côté ici, les petits bidons d'essence, jerry-cane, là-bas il y a la calache. Il y a, oh là là, les détails et tout, c'est trop stylé. Vraiment, là t'as une bonne Harley Davidson, les bons petits camions de routard, t'as les anciens appareils photo à l'ancienne, t'as les petites maquettes, les petits trains. Maintenant on va montrer d'autres modèles, j'étais focus derrière, là vous voyez ce qu'il y a, il y en a même un moteur, il y en a même que tu peux colorer, t'as une pendule, et tout ça c'est des maquettes que vous pouvez monter vous-même, il y a un petit train, le tracteur, il y a tellement de choses. Regardez, on voit même le système solaire, avec toutes les planètes, tout ça, qui doivent tourner, c'est incroyable. Là-bas il y en a d'autres, il y a une petite boulangerie, excellent de coiffure, petits détails sont géniaux. T'es hyper smart d'avoir inventé des... Oh regarde, là t'as une bibliothèque, entre tes bouquins tu mets une petite ville, tu mets une petite gare entre tes livres, et le détail, c'est hallucinant le détail. Et vous avez plein de pistons différents. J'ai pu le construire. Ouais, c'est ça tu le construis toi-même. Ça a l'air génial. Il y a des petits serres, des serres un peu botaniques là. C'est mon préfet. Regardez-moi ce jeu de vinyle. Je suis sûr, il marche vraiment en plus. C'est vraiment une boutique que j'adore, je suis assez fan. Il y a de tout, tu peux acheter ton carrelage, t'as l'impression qu'il est directement amené de... Je ne sais pas où on fait le carrelage, mais regardez-moi, c'est le tapis, on dirait, c'est un peu oriental. On a un peu de tout ici, on a le côté un peu mexicain, le côté un peu oriental, il y a un peu de bouddhiste, il y a des bouddhas, il y a vraiment un peu toutes les origines qui ressortent dans ce magasin, c'est joli quoi. Pour ceux qui sont fans de la préhistoire, vous avez carrément votre petit kit, avec votre pierre, votre petit marteau, vos lunettes, et vous cassez minutieusement pour retrouver toutes les parties, par exemple du Tyrannosaurus. Et après, vous le montez vous-même, que franchement, j'adore cette boutique. Le fait qu'ils proposent pas mal de choix, pas mal de... Regardez, vous avez le mégalodon, le triceratome. Regardez-moi cette petite rue passante, petit village, bien sympathique, avec ses boutiques artisanaux de partout, c'est trop sympa. Là, je suis dans un autre paradis, il y a plein de boards de partout. Alors, je ne suis pas skataire, mais j'aime beaucoup ce monde-là. Oh là là, elle aussi, elle est magnifique. J'arrive de me prendre une borne, mais bon, le prix, c'est quand même 270 balles la board. Ça fait mal au cul. Et là, on est dans le monde du surf, carrément. Je sais que je peux en toucher plus d'un. S'ils voient ça, il y a des boards de partout. Que ça soit en bas, là, il y a du skimboard, il y a des petits pennies, jusqu'à des skateboards normaux. Et là, regardez-moi, ces boards de couleurs. Là, on a toutes les combis, les housses, les petits t-shirts, tout ça, tout l'équipement, quoi. C'est incroyable. Quel pays, c'est normal d'avoir des chefs sur le toit, carrément. Ce qui est quand même absurde, c'est leur environnement, leurs conditions de vie, le fait de vivre sur un toit et qu'ils n'ont pas cette clôture qui les entoure, ils ont plus le vide. C'est vraiment atypique comme village d'avoir des chefs sur les toits. Là, les copains, on est très, très bien installé à un magnifique spot. Là, on n'est pas sur un petit apéro, moi, je vous le dis. On a quoi au menu ? On a petites cahouettes, petites cringles, petites salamis, petits pains croustillants avec son bruit. Pas au cognac. C'est du pâté de foie au cognac. Regardez-moi ce délice, accompagné d'une petite bouteille. Ma foie, pas luxueuse, mais pas de refus non plus. Regardez-moi, cette vue, ce spot incroyable, ce magnifique coucher de soleil. Bon, on est directement connecté à la route, mais juste le fait d'être connecté aussi à la mer en face, on passe du tout au tout en une seconde. En tout cas, là, on est très, très bien. En tout cas, là, on va se mettre bien. Comme il faut. On a tout, là. Une super journée qui s'est passée, on a vu des chefs sur un toit, c'était dingue. Là, on est carrément posé au bord de la mer, petit coucher de soleil. Que demander de plus ? C'est ça, on verra au trip, un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, après avoir trouvé un spot bien sympa hier, avoir pris l'apéro avec un joli coucher de soleil, une jolie vue sur l'océan Pacifique. Ma foi, on n'a pas trop mal dormi. On était plutôt bien ici, malgré le trafic juste derrière de voitures. On pourrait prendre des emplacements plus tranquilles. C'est notre choix de ne pas payer, de se réveiller avec une belle vue, ma foi. On va regarder ça. Juste sur l'océan, à 10 mètres du van, donc c'est assez fou. Donc, en étant à Parcsville actuellement, on va prendre la route Portofino, se lancer encore une fois dans une nouvelle ville. Un côté beaucoup plus sauvage de la ville, où on retrouve moins ses commodités aux alentours des villes, d'avoir ses gros commerces. On est plus dans le sauvage, donc c'est assez cool. Moi, j'aime bien. Le fait qu'on était posé au soleil avec Manon, tous les deux, tranquilles, à regarder ses petites couleurs, ma foi, magnifique. Il y avait des gens qui passaient, qui nous lâchaient juste des signes, en mode, en mode, quelle vie, quoi, que vous vivez là. Vous êtes tranquille, au bord de la plage. Vous allez dormir là ce soir. Se lever ici. D'ailleurs, si la série Bob Tré vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager à vos amis. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501